Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de décembre 2023 et je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël pour ce qu'ils fêtent et puis un très beau passage à la nouvelle année 2024. Vous verrez que les énergies sont un peu plus douces ce mois-ci. Je vous laisse découvrir tout ça dans vos horoscopes personnels. Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez recevoir le calendrier 2024, vous pouvez le commander. Vous avez le lien dans la barre de description. On a fait une petite vidéo de présentation de ce calendrier. Vous pouvez la retrouver sur mon site, sur ma chaîne. Et puis aussi que les inscriptions pour la formation qui commencera en avril 2024, donc une formation d'astrologie qui commencera en 2024 au mois d'avril, ce sera une formation sur un an sur Zoom en live, en direct, une fois par semaine. Les clôtures des inscriptions vont se faire à la fin du mois de décembre. Donc, il vous reste un mois pour vous inscrire si cela vous intéresse ou pour nous demander les informations si vous ne les avez pas encore demandées et vous inscrire dans la foulée si vous êtes intéressé. Donc, voilà, je vous laisse découvrir maintenant vos horoscopes. Alors, à présent, on se retrouve avec la fin du mois de décembre 2023 pour vous inscrire si cela vous intéresse ou pour nous demander les informations si vous ne les avez pas encore demandées et vous inscrire dans la foulée. Si vous êtes intéressé, donc voilà, je vais découvrir maintenant vos horoscopes à très bientôt au mois de décembre et le soleil en sortira le 22. Donc, en première partie de mois, c'est vrai que l'accent est mis ici et même toute une partie du mois, puisque tout le mois, on peut dire, puisque Mars y restera, il sera rejoint en toute fin de mois par Vénus, donc sur les questions d'argent que vous pouvez avoir en commun avec autrui. Alors, l'argent qu'on a en commun avec autrui, ça peut être l'argent qui est issu d'un partage de biens, l'argent d'un héritage qu'il va falloir partager. Toutes les questions aussi qui sont liées aux dettes, aux remboursements, aux amendes, l'argent que l'on doit et que l'on doit payer, donc, durant ce mois-ci, particulièrement tout ce qui est lié aux affaires officielles, légales, qui peuvent être liées d'une manière ou d'une autre à la famille, donc, du coup, peut-être à un héritage ou à des transactions immobilières ou des affaires éventuellement du passé aussi, sur lesquelles il va falloir mettre plus d'énergie pour pouvoir les régler. Donc, il y a une idée qu'on règle des affaires officielles au niveau des biens, des biens qu'on a en commun avec une autre personne, ou alors au niveau des dettes ou des remboursements, mais de l'énergie pour pouvoir se faire rembourser certaines sommes d'argent. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions possibles sur ces questions, puisqu'on a Mars, qui est dans les planètes qui circulent ici. Donc, soit ça peut provoquer un peu de stress, soit ça peut provoquer des tensions avec d'autres personnes, éventuellement avec des membres de la famille. Dans ce secteur 8, il peut aussi être question de s'occuper de problèmes concernant la santé d'un proche. Ça peut être un homme de la famille qui rencontre des problèmes de santé et qui peut générer chez vous des craintes, des peurs, des tensions au niveau psychologique, des angoisses parfois. C'est une période qui va réclamer finalement de votre part que vous gardiez la foi et que vous appreniez aussi à vous détacher un peu de tout ce qui est matériel et d'élever votre vibration pour pouvoir accompagner ces événements. Il peut aussi y avoir plus d'intensité dans un domaine plus agréable qui est celui de la sexualité. Donc, il peut y avoir éventuellement une relation avec une personne d'origine étrangère ou du désir pour une personne d'origine étrangère. Ça peut être un moment aussi où, sur le plan de la libido, les choses sont plus intenses, plus passionnées aussi. Ou, en tout cas, dans lesquelles vous allez plus vous sentir impliqué d'une certaine manière, qui peuvent être aussi un moyen de traverser pour vous d'autres particularités compliquées que vous avez à gérer. Il y a quand même plus d'énergie. Il y a une idée aussi de ressourcement, de régénération ici. Alors, Vénus se trouve les premiers jours de décembre dans votre secteur 6 en balance, où elle va former un carré à Pluton le 3 avant d'entrer le lendemain dans votre secteur 7 en scorpion. Donc, c'est vrai que le carré à Pluton peut être lié lui aussi à ces mêmes problématiques d'argent à régler avec une institution, peut-être des frais de santé, des questions autour des impôts, toujours d'amendes éventuellement à régler, pardon, de questions liées au travail, peut-être des changements importants aussi dans un contrat, autour d'une taxe professionnelle à régler. Ça peut être aussi des collègues avec qui vous avez des soucis, des collègues de travail ou des employés, si vous avez des employés à votre service, avec qui il peut être question de rapport de force, sur des questions de salaire, sur des questions d'indemnité. On pourrait rompre une association en contrat et puis avoir aussi des problèmes cachés que vous découvrez qui sont liés à un employé, par exemple, ou à un collègue de travail et qui vont impliquer éventuellement des changements, des transformations dans ces relations ou ces contrats, si on parle d'un contrat de travail. Et puis, jusqu'au 29, ensuite, à partir du 4 décembre et jusqu'au 29, Vénus, donc votre planète maîtresse, va circuler dans votre secteur 7, donc secteur de la vie relationnelle, mais dans le signe du scorpion, donc dans un signe dans lequel elle est en exil. Alors, c'est vrai que Vénus qui transite dans le secteur 7, elle est intéressante pour les célibataires qui veulent faire des rencontres, mais aussi pour les couples. Il peut y avoir, justement, encore une fois, des affaires d'argent à régler, soit dans le couple, soit avec une autre personne, un associé ou autre. Et comme on est dans un signe où elle est en exil, eh bien, ça peut se compliquer malgré tout. D'autant plus que Vénus formera une opposition, on va en parler tout à l'heure, à Jupiter et à Uranus au cours de son transit. Donc, il peut y avoir soit des affaires à régler avec une autre personne et qui cause quelques soucis, soit des affaires sur le plan officiel et légal, comme on l'a vu au début, qui causent là aussi un peu quelques soucis, quelques stress. Ça peut être des affaires où on vous fait des reproches sur le plan financier, où on attend de vous peut-être que vous donniez plus d'argent. Donc, la question du donner et du recevoir, en tout cas, peut être au cœur de ce mois avec les planètes à la fois dans la maison 8 et Vénus qui va circuler dans votre maison 7. Il peut y avoir cette notion de manque d'équilibre, en fait, sur le plan matériel. On vous reproche d'avoir trop d'argent, de demander trop aux autres d'investir et on vous reproche de ne pas en investir assez. Ou c'est vous qui avez le sentiment qu'il y a un manque d'équilibre, en tout cas dans les dépenses, dans le donner et dans le recevoir d'une manière générale, même si on ne parle pas de matérialité au sens propre. Mais ce sera souvent, malgré tout, le cas. Et puis, si vous étiez pris dans des affaires officielles et légales, c'est possible que vous ayez de l'argent à verser à quelqu'un ici. Alors, comme Vénus est quand même dans un secteur où elle est plutôt à l'aise, même si elle est en exil en scorpion, elle est dans la maison 7, qui est une maison qui est liée à Vénus, il y a malgré tout la possibilité de rééquilibrer, même si ça passe par des complications, de trouver une entente, de trouver un compromis ici. Sur le plan relationnel, vous allez être plus séduisant, vous allez être plus attractif, vous allez pouvoir être attiré aussi par quelqu'un plus passionné, plus intense aussi dans les relations affectives. Donc, il y a plus de passion avec évidemment les pours et les contres au niveau de ce que peut représenter la passion. Donc, c'est plus intense, il peut y avoir de la jalousie, des conflits, des rapports de force. Et il y a peut-être aussi la nécessité ici de transformer votre relation à l'autre. Alors, ça peut être dans un contrat, on l'a vu, une transformation d'un contrat, transformation d'une relation affective, d'un couple, dans le couple, peut-être une autre manière aussi de gérer votre argent dans le couple, ou ça peut être aussi dans une autre relation avec un associé ou une autre personne. Il peut être question de mettre ensemble aussi avec un associé ou dans le couple, de l'argent pour une affaire dont on s'occupe en commun. Alors, comme je vous le disais, Vénus, c'est le 10 et le 21 décembre, elle va former d'abord le 10, une opposition à Jupiter, et le 21, une opposition à Uranus, qui sont Jupiter et Uranus, toutes les deux, dans votre signe. Ce qui, d'un côté, peut provoquer des coups de cœur, des rencontres, des coups de foudre, même sur le plan relationnel, mais aussi peut vous rendre plus... Alors, soit que vous soyez vous plus dans l'attente vis-à-vis de l'autre, que vous demandiez beaucoup à l'autre, et donc ce manque d'équilibre dont on parlait, soit que l'autre vous en demande beaucoup, et dans la même idée, on peut avoir affaire à un manque d'équilibre, à des reproches, aux besoins ou les besoins de l'autre sont plus forts, les attentes de l'un ou de l'autre sont aussi plus fortes, et donc ça va donner, certes, peut-être la capacité à en parler, dans une forme de franchise, mais aussi des complications, parfois, dans l'entente, dans la manière dont on voit la situation, et puis on reste vraiment sur ces affaires matérielles à régler sur le plan juridique ou avec un associé. Il peut y avoir aussi des nouvelles importantes ici qui vont concerner le conjoint, ça peut être une période de réalisation pour le partenaire, de réussite, de succès pour le partenaire. Alors, cette même Vénus, elle va former un beau sexe-ci, la Mercure, le 11 décembre, donc il y a toujours en toile de fond l'idée qu'on doit régler des affaires, des papiers, sur le plan juridique ou autre, avec l'administration, autour d'une somme d'argent, mais ce sexe-ci va être profitable à la communication amoureuse, aux rencontres, et les relations même à distance, avec des personnes à l'étranger, ou les affaires qu'on cherche à régler par le biais administratif ou juridique. Belle période aussi, autour de ce 11, par exemple, pour projeter un voyage, pour programmer un voyage, les relations avec les enfants devraient bien se porter. Ici, il peut y avoir des bonnes nouvelles les concernant, peut-être une amélioration matérielle aussi pour vous. Dès le début du mois, dès le premier, Mercure est en Capricorne dans votre secteur 9, dans lequel il va rétrograder un peu plus tard, le 13, on va en parler tout à l'heure. Donc, dans cette maison 9, il est extrêmement bien placé pour régler toutes sortes d'affaires avec des structures, avec des administrations, avec les lois, on y revient, avec cette capacité à gérer assez froidement, je dirais, et assez sérieusement, avec beaucoup de sérieux et de responsabilités, vos affaires. Donc, en fait, vous avez quand même la capacité ici à rester maître de la situation et à faire en sorte de gérer de manière carrée, concentrée, toutes les affaires qui sont à régler sur le plan administratif ou officiel. ici, on voit que vous allez vous montrer aussi extrêmement responsable. Il y a peut-être aussi des affaires administratives à régler et qui vont concerner les enfants. Ça peut être sur le plan de leurs études ici, qu'il y a quelque chose à gérer. Alors, visiblement, il y a des changements qui s'annoncent et qui vous amènent à revoir, puisque Mercure va rétrograder dans ce secteur 9, certains dossiers, certains papiers, certaines responsabilités ou même vos plans pour le futur. Il y a quelque chose que vous aviez peut-être crévu d'une certaine manière et qui va devoir être géré différemment d'ici le mois de janvier. Donc, il va falloir vous montrer patient ici et être très attentif aux détails, aux papiers à régler, à bien renvoyer les dossiers, les papiers à temps. Il peut être question d'une audience aussi sur le plan juridique qui se profile, peut-être autour du 8 décembre, puisqu'on a Mercure qui va former un trigone à Jupiter dans ce signe. Et comme il y aura d'autres passages de trigone de Mercure à Jupiter, comme il va rétrograder, ça peut se régler d'ici le 19 janvier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir éventuellement un dossier ou une audience ou quelque chose qui est déposé autour du 8 et dont vous aurez des nouvelles autour du 19 janvier. Et je dirais plutôt a priori des nouvelles qui devraient aller dans votre sens. Donc, garder espoir si jamais vous êtes dans une situation un peu compliquée à régler sur le plan juridique, ça devrait s'arranger. C'est une excellente période pour s'inscrire à des formations ou pour inscrire peut-être un enfant à une formation. Ça peut être vous ou un enfant qui reprend des études ou qui passe des examens avec la possibilité de réussir des concours, des examens d'ici le mois de janvier ou d'obtenir la possibilité de suivre ces formations ou de reprendre des formations si vous faites des démarches dans ce sens-là. C'est aussi un aspect qui peut vous permettre de programmer un voyage. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin d'un mois environ pour vous décider, pour prendre la décision de bouger, de voyager et ça pourrait donc se conclure d'ici le 19 janvier. Mais c'est peut-être en cours, pour parler ici, vous êtes peut-être en train de faire des recherches et de voir si vous allez faire ou pas ce voyage. Il y a peut-être des événements ou des éléments qui font que vous devez le reporter par rapport à ce que vous aviez prévu. Ça peut être l'idée de revoir aussi une personne d'origine étrangère et on peut en discuter, programmer comme ça à une rencontre d'ici le 19 janvier. Donc, après, l'issue, je pense, de ce que vous êtes en train de préparer parmi les situations que je viens d'énoncer devrait être favorable pour vous et devrait déboucher sur une période de joie ou de satisfaction, en tout cas, par rapport à ce que vous poursuivez. Alors, justement, la première partie du mois se termine par une nouvelle lune en Sagittaire le 13 décembre dans votre secteur 8, toujours, et c'est ce jour-là que Mercure débute sa rétrogradation en Capricorne, sachant qu'il va rejoindre durant sa rétrogradation le Sagittaire en secteur 8. Donc, on voit bien qu'il y a une affaire quand même matérielle, des changements, en fait, qui s'annoncent ici, des transformations par rapport au plan que vous aviez pour le futur ou par rapport à des affaires légales, officielles, ou des voyages, ou des études que vous avez à régler. Donc, il y a peut-être un changement de perspective ou tout simplement un délai avant d'avoir une réponse, avant d'avoir des résultats. Et donc, tout ça va se jouer pendant la période de rétrogradation. peut-être des affaires aussi à régler avec une administration, avec les lois. Pour d'autres, ce Mercure Retro va permettre, en tout cas, de reclasser vos affaires, vos papiers, de revenir sur des codes de sens aussi, de les approfondir, ou ça peut être éventuellement pour vos enfants s'ils sont amenés à reprendre des études. En tout cas, vous êtes en train de revoir vos plans d'avenir, de voir peut-être aussi en termes d'argent, est-ce que vous avez l'argent pour pouvoir effectuer ces problèmes ? La nouvelle lune en maison 8 sera propice aussi pour toute transformation officielle, pour régler des affaires d'argent en commun, des partages de richesse, des frais, des remboursements de dettes pour vous en acquitter si vous avez des dettes, ou pour faire des investissements, inversement, pour vendre un bien immobilier aussi, pourquoi pas ? Ça peut représenter une période de régénération aussi pour une personne malade. Si vous avez une personne malade dans l'entourage, on a vu que ça pouvait être le cas pour certains, et donc une période de transformation importante, qui peut être compliquée sur le plan psychologique parce qu'on est dans le secteur 8 et donc les choses sont souvent un petit peu dans une forme de douleur ou d'angoisse ou de crainte que les choses ne fonctionnent pas comme on aimerait. Mais comme on est dans le signe du Sagittaire, il y a quand même l'idée de garder espoir, qu'il y a quand même un renouveau meilleur qui s'annonce à l'horizon, et donc de garder le cap et de passer ces transformations en gardant espoir envers l'avenir. Alors, la deuxième partie du mois, du 17 au 21 décembre, on a le soleil en Sagittaire, toujours dans votre secteur 8, qui va former un carré à Neptune, et à cette période aussi, c'est là où on a l'opposition de Vénus, Scorpion et Uranus. Alors, ça peut vous amener à fréquenter un lieu collectif, peut-être pour soutenir quelqu'un qui reçoit des soins, puis il y a aussi beaucoup de discussions, de communications avec l'extérieur, on peut se sentir un peu découragé, en perte de vitesse, ou dévitalisé sur cette période entre le 17 et le 21. Peut-être qu'on a des craintes sur le plan matériel, des doutes, éventuellement, on voit que ça va quand même vous suivre pas mal sur ce mois-là, avec peut-être des peurs de devoir faire face à des changements sur lesquels, enfin, des changements que vous ne voulez pas, mais je pense que les choses vont se profiler quand même de manière plus intéressante pour vous par la suite. Alors, le 22, on a le soleil en Capricorne dans votre secteur 9, qui montre, va être en bon aspect de votre signe, une période où on assume beaucoup de responsabilités. Alors, ça peut être des responsabilités qui sont liées à le père, par exemple, une figure paternelle, une figure d'autorité, où on a affaire à une figure d'autorité, toujours pareil, un cadre administratif ou juridique, où on a toutes ces affaires-là à régler, mais là, à partir du 22, ça s'annonce quand même au bon pour vous, donc je pense que les choses compliquées que vous venez de traverser commencent à se tasser ici, que vous allez vers un horizon meilleur, vous allez mieux vous organiser dans certaines situations dans lesquelles vous avez des responsabilités, il y a toujours ce sens de s'occuper du futur en se montrant sérieux, concentré sur ses objectifs, on voit que vous cherchez du sens dans votre vie, qui a cette forme d'espoir, mais tout en étant extrêmement réaliste, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes un pied dans l'espoir et un pied dans le concret, et donc, ce n'est pas un espoir vide et vain ici, et même ça, ça vous fait un peu peur, j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de toucher terre et d'être rassuré, en fait, dans ce que vous cherchez à améliorer ou dans ce que vous souhaitez voir s'améliorer autour de vous, et donc, c'est pour ça que vous restez aussi extrêmement lucide. C'est une période de structuration, de préparation du futur sur le plan professionnel, familial, ça peut être dans différents domaines de vie, il y a des responsabilités peut-être vis-à-vis d'un groupe ou vis-à-vis d'autres personnes ici, et puis, pour d'autres, on a toujours cette idée soit d'un voyage à l'étranger qui est en train de se préparer, soit d'une inscription à des études qui est en cours de route, mais on voit que l'esprit est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé sur cette fin de mois, particulièrement à partir du 22, et qu'il y a comme une stabilisation dans une situation qui ramène du calme et qui ramène de la sérénité. Alors, le 27, on a la pleine lune en cancer dans votre secteur 3 avec un soleil trigone à Jupiter dans votre cygne, ce Jupiter, donc ça peut être un moment intéressant d'amélioration pour une personne de la famille, il y a un sentiment d'élévation pour vous, de croissance, de mieux-être, peut-être des choses qui se résolvent au mieux ou l'espoir qui revient grâce à des aspects concrets d'une situation qui vous permettent d'être dans cet espoir. C'est une bonne période pour rassembler la famille autour de soi ou pour bouger, pour retrouver des personnes qui appartiennent à votre passé, pour retrouver des personnes que vous avez soit perdues de vue, soit dont vous, qui vivent à distance par exemple de vous ou pour programmer en tout cas des voyages dans ce sens-là et pour aussi vous intéresser à des domaines qui vous élèvent donc sur le plan des études, sur le plan des intérêts personnels, vous êtes dans une période où vous êtes plus curieux, vous pouvez vous intéresser à la philosophie, à la religion, à des affaires aux domaines juridiques, il y a l'idée de s'intéresser à des domaines quand même assez sérieux ici où tout simplement vous êtes en train de régler, on l'a vu, des affaires officielles, il peut y avoir des signatures, des engagements qui se font là sur cette fin de mois. Le moral est en hausse, vous vous sentez entouré, il y a une ambiance chaleureuse autour de vous, donc beaucoup de réconfort, des retrouvailles, des affaires au passé, au foyer, à la famille qui sont en cours de résolution, d'amélioration, pareil avec les papiers si vous étiez en train de vous occuper de papiers, si vous attendiez des autorisations, etc. Et puis, en toute fin de mois, on a le 31 Jupiter qui redevient direct dans votre signe et qui va vous permettre ici d'entrer vraiment de plein pied dans l'entrée dans l'année 2024 avec un sentiment un petit peu de devoir accompli, d'amélioration, de croissance en vue, d'abondance qui arrive, d'un désir qui pourrait se réaliser. Pour certains, ça va être un désir d'enfant, pour d'autres, ça va être plus au niveau d'une croissance matérielle, de signatures, d'affaires qui sont en cours de résolution et qui vous permettent d'entrer dans l'année 2024 beaucoup plus serein. Alors, il y a quand même encore un fond d'inquiétude sur la fin du mois puisque le 27 et le 28, Mercure et Mars sont toujours en Sagittaire et forment un carré à Neptune. Donc, je dirais que ça devrait se dissiper d'ici la fin du mois, justement, à partir du 31 particulièrement. C'est pour ça que pour vous, le passage à la nouvelle année devrait vraiment être intéressant. Donc, il y a quand même l'idée de garder la foi toujours, mais c'est comme si vous aviez un fond d'inquiétude, comme si vous craignais de vous emballer, d'être sur un faux espoir. Vous voyez, il y a toujours ce besoin de garder les pieds sur terre et de ne pas avoir des pensées qui dépassent la situation, des espoirs qui dépassent la situation. donc, vous restez extrêmement circonspect malgré le fait que les choses s'annoncent comme en état d'amélioration. Et puis, en plus, Vénus rentre en Sagittaire le 29 dans votre secteur 8. On en parlera davantage le mois prochain puisque ce sera surtout en janvier qu'elle transitera ce secteur 8, mais sur la toute fin de l'année, elle vieille quand même. Donc, elle continue malgré tout à mettre encore l'accent sur les transformations au niveau relationnel, sur des craintes peut-être au niveau relationnel, sur des questions matérielles à régler avec la justice, avec les administrations, avec autrui, des affaires de partage éventuellement toujours pareilles sur les mêmes questions dont on a parlé au début. Et pour d'autres, ça peut être un moment sous transit de Vénus où vous allez recevoir de l'argent que vous attendiez d'un remboursement ou l'argent que vous attendiez d'un prêt, d'une aide ou autre. Et puis, c'est vrai que cette Vénus en secteur 8, elle vous fait terminer l'année dans une forme de passion au niveau affectif. Alors, pour certains, on est dans une période de transformation et puis pour d'autres, on est plutôt dans une période de passion, de relations intenses au niveau relationnel et au niveau affectif. Mais on en reparlera plus précisément le mois prochain. Voilà, chère Annie Taureau, pour votre mois de décembre 2023. Je vous souhaite une très belle année. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de décembre 2023. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et puis un très beau passage à la nouvelle année 2024. Vous verrez que les énergies sont un peu plus douces ce mois-ci. Je vous laisse découvrir tout ça dans vos horoscopes personnels. Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez recevoir le calendrier 2024, vous pouvez le commander. Vous avez le lien dans la barre de description. On a fait une petite vidéo de présentation de ce calendrier. Vous pouvez la retrouver sur mon site, sur ma chaîne. Et puis aussi que les inscriptions pour la formation qui commencera en avril 2024, donc une formation d'astrologie qui commencera en 2024 au mois d'avril. Ce sera une formation sur un an, sur Zoom, en live, en direct, une fois par semaine. Les inscriptions vont se faire à la fin du mois de décembre. Donc il vous reste un mois pour vous inscrire si cela vous intéresse ou pour nous demander les informations si vous ne les avez pas encore demandées et vous inscrire dans la foulée si vous êtes intéressés. Donc voilà, je vous laisse découvrir maintenant vos horoscopes. À très bientôt. Au revoir. Alors on va commencer avec le signe de la Vierge pour ce mois de décembre 2023. Alors pour vous, dans cette première partie de mois, on a le soleil et Mars qui circulent dans votre secteur 4 dans le signe du Sagittaire. Donc dans ce secteur 4 au carré de votre signe, il peut y avoir pas mal de mouvements qui vont concerner le foyer, la maison, donc pas mal de mobilité pour vous ce mois-ci, sachant que le soleil reste dans ce secteur 4 pendant tout le mois jusqu'au 22 et que Mars, nuit, il restera pendant tout le mois. Donc on voit que quand même ça bouge pas mal au foyer, en famille, dans la maison. Alors soit qu'il y ait des tensions familiales, des disputes, des conflits ou alors qu'il y ait des affaires à régler sur le plan officiel et légal au sein de la famille ou concernant le foyer et que tout simplement vous ayez beaucoup à faire, qu'il y ait pas mal de charges en termes d'actions à réaliser. Donc ici, c'est vrai que pendant ce mois de décembre, vous êtes quand même pas mal focalisés sur le foyer et sur la famille. Alors pour certains, c'est vrai qu'il peut être question de retour vers le passé, donc on pourrait très bien être amené à voyager par exemple pour retrouver des personnes du passé et de la famille. Donc comme on est à la période des fêtes, c'est tout à fait probable qu'on se déplace pour retrouver la famille et aller fêter les fêtes de fin d'année avec le reste de la famille. Et puis pour d'autres, il peut y avoir qui se mêlent à ces questions-là, peut-être des affaires de déménagement, de changement de foyer et qui font que vous êtes pas mal occupé par la maison, par le foyer puisque vous avez peut-être à déménager d'ici peu et que vous êtes en train peut-être de prévoir, ça peut être même de chercher un autre foyer, de chercher un lieu dans lequel emménager, de faire des recherches en fait dans ce sens-là. Pour d'autres, c'est vrai que cette position peut vous amener à être peut-être plus intéressé ce mois-ci par votre généalogie. Vous allez peut-être faire des recherches dans ce sens-là. On va avoir aussi la possibilité ici de travailler à partir de chez soi puisqu'on s'active au foyer avec Mars en 4. Eh bien, on peut s'activer dans le sens qu'on travaille à partir de chez soi ou on se forme à partir de chez soi. On donne des cours, on prépare une formation ou on suit une formation peut-être en ligne donc à partir de chez soi. Et donc là, c'est pareil, il peut y avoir éventuellement peut-être plus d'occupation, le fait de rester plus souvent à la maison, d'être un petit peu plus casanier et donc de rester chez soi. Alors ici, attention quand même aux tensions sur les conflits domestiques par exemple. Et puis, il y a aussi vraiment l'idée de se projeter ici, de se projeter, de faire un peu un bilan par rapport à ce qu'on a pu faire ces derniers mois, tout ce qu'on a pu mettre en place ces derniers mois dans le but de se projeter vers un futur différent. Et donc ici, il y a peut-être aussi l'idée qu'on met un terme à quelque chose pour s'élancer vers quelque chose de nouveau. On peut avoir des projets, je vous le disais, sur le plan de la foyer, sur le plan de la famille, puis il y a avoir une notion de croissance aussi. On peut être focalisé sur le foyer parce qu'il y a peut-être une notion de croissance, peut-être l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas, ou il y a peut-être aussi l'idée d'un déménagement et donc on se projette ailleurs, peut-être dans une autre région, à l'étranger. On va régler des affaires officielles ici sur le plan juridique concernant le logement ou la famille. Alors maintenant, comme on va avoir Mercure en plus qui va rétrograder dans ce signe un peu plus tard, on va en reparler, c'est possible que si vous retournez vers des lieux du passé, ce soit au moment où Mercure rétrogradera la veille de Noël à peu près dans votre secteur 4, dans ce signe du Sagittaire. Donc peut-être qu'aux alentours des fêtes, quelques jours avant les fêtes, c'est le moment où vous retournez vers un lieu du passé, où vous retrouvez des membres de la famille que vous n'ayez pas vus depuis longtemps et pour les voir, va réclamer un déplacement, un voyage. Alors Vénus, elle se trouve dans votre secteur 2 en balance, les premiers jours de décembre. Très rapidement, elle va passer dans le signe du Scorpion et au tout début, elle est dans votre secteur 2 en balance et elle forme un carré à Pluton en Capricorne le 3, juste avant d'entrer en Scorpion le lendemain dans votre secteur 3. Donc là, elle est encore dans le secteur 2, les premiers jours du mois de décembre et c'est possible qu'il y ait une dépense importante justement à faire éventuellement liée d'une certaine manière à un déplacement, un changement, un changement concernant les enfants. Ça peut être des dépenses concernant les enfants aussi. Il peut être question d'une transformation profonde de vos revenus. Ça peut être aussi dans le bon sens du terme. Soit il y a une dépense importante qui peut être liée aux enfants. D'ailleurs, soit il y a une ancrée d'argent importante, mais il y a un changement en tout cas significatif dans vos finances. attention quand même aux disputes, aux conflits, sur les dépenses ici, sur les questions d'argent. Peut-être dans le couple, il peut y avoir une mésentente de ce côté-là. Ensuite, jusqu'au 29 décembre, Vénus, à partir du 4 et jusqu'au 29 décembre, elle transite votre secteur 3 en scorpion, donc elle est en bon aspect de votre signe. Elle va favoriser les relations avec l'entourage, avec la fratrie. Elle va favoriser la communication. Elle peut permettre aussi de recevoir de l'argent par la poste, par des envois, par des virements, par exemple, où vous pouvez, vous aussi, être amené à régler des factures, à régler des dettes pendant cette période-là. Mais globalement, Vénus va vraiment favoriser la communication avec l'entourage. Il peut y avoir beaucoup de passion dans les relations avec l'entourage. Il peut même y avoir une communication dans la vie amoureuse assez passionnée. on peut avoir des idées ensemble, des projets ensemble et transformer ensemble sa vision du futur, comme on l'a dit, avec vos planètes en Sagittaire. Et donc, être dans une période où on fait peut-être des dépenses dans le sens de vers là où on se projette. Mais c'est un moment vraiment d'amélioration sur le plan matériel, je pense, pour le couple, même si vous êtes célibataire. Et puis, ça peut être un moment de rencontre aussi. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir des relations qui démarrent par le biais d'Internet au cours d'un déplacement. Alors, ça peut être une communication assez intense, assez passionnée au départ. Et puis, on va aussi beaucoup communiquer sur des questions d'argent dans le couple ou avec l'entourage. Et puis, il y a des petites dépenses diverses plutôt au long du mois. Mais bon, on est dans la période des fêtes, donc c'est normal. Ça peut être aussi des dépenses pour une formation, par exemple, pour suivre une formation. Alors, dans cette première partie de mois, on a aussi un bout sextile le 11 décembre de Zénus en scorpion à Mercure en capricorne et qui peut amener comme ça une bonne nouvelle que vous apprenez qui vous réjouit. Ça peut être justement une somme d'argent qui rentre aussi, on l'a dit tout à l'heure, mais qui peut se situer autour de cette période-là. Ça peut concerner aussi des activités artistiques, créatives, et puis avoir une notion de contrat que l'on signe dans ce domaine-là ou une réjouissance autour des activités créatives. On reçoit une bonne nouvelle dans ce sens-là. Ça peut être un moment aussi dans la mesure où Mercure est aussi au trigone de Jupiter à plusieurs reprises ce mois-ci à partir du Capricorne. Donc, il forme un trigone à Jupiter le 8 et puis il va en reformer un, on en parlera tout à l'heure, le 18 en mode rétrograde. Donc, il y a comme ça vraiment des bonnes nouvelles pour vous et puis une espèce d'expansion en fait sur le plan matériel et des bonnes nouvelles aussi et des bonnes relations avec les enfants, avec l'entourage, il va y avoir une nouvelle de grossesse qui peut vous concerner vous ou quelqu'un de l'entourage et ça se passe bien aussi si vous suivez une formation ou si vous dispensez une formation, vous devriez jouir d'une certaine popularité. C'est bon pour la clientèle, pour votre image, pour les contacts, le commerce si vous êtes dans un domaine commercial pour des affaires de toute façon officielles, des engagements à prendre ici, des changements éventuellement peut-être qui vont concerner les enfants, changements d'établissement scolaire par exemple parce qu'on s'apprête à déménager. Donc, tout ça peut être réglé au cours de ce mois de décembre. Et puis, il y a la possibilité aussi de préparer un départ, un voyage. Ça sera une bonne période aussi pour les études des enfants, des petits-enfants. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui font des études, eh bien, ça devrait être une période au cours de laquelle ils vont briller. Alors, la première partie de mois se termine sous une nouvelle lune en Sagittaire le 13 novembre dans votre secteur 4, toujours avec un Mercure qui rétrograde ce même jour dans votre secteur 5, lui, en Capricorne. Donc, c'est une nouvelle lune qui va profiter, encore une fois, aux études, aux inscriptions à une formation, au développement d'une formation, particulièrement pour des formations qui sont suivies à partir de la maison pour aussi prendre un nouveau départ au niveau du foyer, au niveau de la famille. Donc, si on cherche un nouveau lieu de vie, si on cherche à déménager, si on cherche à s'installer, si on cherche à faire une transaction immobilière, eh bien, tout ça est vraiment favorisé pour vous ce mois-ci. Il y a toujours cette possibilité d'expansion de la famille, des finances aussi par le biais d'un bien immobilier. C'est une période d'ouverture, de contacts nombreux, de rendez-vous nombreux, de réjouissance familiale. Donc, vous êtes vraiment dans un sentiment de plénitude. Et ce Mercure qui est rétrograde dans votre secteur 5 au Trigone de Jupiter, il démarre sa rétrogradation au Trigone de Jupiter, ça va être une excellente rétrogradation pour revoir l'organisation. Alors, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, revoir l'organisation qui concerne vos enfants, la vie pratique, leur éducation, qu'il s'agisse, par exemple, de changer de lieu d'étude pour eux et de vous en occuper, de tout ce qui va concerner des changements en termes d'organisation, de structuration, de logistique autour des enfants. Et puis, ça peut être aussi des changements qui arrivent par le biais d'un enfant. Si, par exemple, vous apprenez que vous allez avoir un bébé, eh bien, ça peut un peu modifier vos plans et donc, il va falloir peut-être vous réorganiser dans ce sens-là. Et puis, ce Mercure qui est rétrograde amène peut-être aussi un retour vers le passé. Ça peut être un retour vers les études pour certains, ça peut être la finalisation d'une transaction puisque Mercure va rétrograder jusqu'à votre secteur 4 ou la finalisation d'un déménagement. Et puis, pour d'autres, ça va être cette finalisation immobilière, par exemple, eh bien, elle peut amener, comme je vous disais tout à l'heure, des transformations dans la vie des enfants, changement d'école ou autre, qui font que vous allez vous occuper de toutes ces affaires pratiques ici concernant les enfants, la famille et ou même la créativité. Si vous êtes, par exemple, sur le point, je ne sais pas, de sortir une œuvre créative, écrite ou autre, ça peut être un moment où on revient dessus, où on corrige, où on améliore, où on fait certains ajustements par rapport à ce travail créatif. Donc ça, c'est la première partie du mois, donc vous voyez qui est plutôt sympathique. Et puis, deuxième partie du mois, du 17 au 21 décembre, le soleil en Sagittaire va former un carré à Neptune et pendant cette période, on a aussi une opposition de Vénus en scorpion à Uranus. donc Vénus qui est dans votre 3 et qui forme une opposition à Uranus. Alors là, c'est vrai que ça pourrait indiquer un départ, un déplacement qui implique, par exemple, de se séparer de quelqu'un pendant quelques jours. C'est possible qu'il y ait, par exemple, dans un couple qu'il y en ait un des deux qui bouge. C'est aussi peut-être une problématique de confiance avec quelqu'un de l'entourage. Il peut y avoir des problèmes de santé aussi pour une personne de l'entourage. Il y a pas mal de communication aussi sur des questions professionnelles par le biais d'Internet. Peut-être toujours cette idée de suivre des formations par le biais d'Internet. Il y a des rencontres possibles aussi par le biais d'Internet pour ceux qui cherchent à faire des rencontres. Et puis, on a toujours la possibilité d'améliorer ses gains, d'améliorer sa clientèle, de connaître une forme de popularité, de succès et qui vient améliorer en même temps vos conditions matérielles. Alors, le 22, le soleil entre dans votre maison 5 en Capricorne donc pour les fêtes, il sera dans votre secteur 5, ce qui est plutôt bon signe puisque vous voilà en place pour les fêtes. C'est une période de plaisir, d'amusement qui correspond bien à cette maison 5. Il y a peut-être plus de contacts avec les personnes du passé, avec les enfants, une période de croissance qui apporte plus de stabilité. On l'a vu aussi, pas mal d'affaires à régler autour de la vie pratique des enfants et possiblement pour certains l'idée qu'on va devenir parent. Autour de la fin du mois vers le 27 et sur toute la fin du mois, on a donc le 27, la pleine lune en cancer dans votre secteur 11 au sextile de Jupiter qui continue à vous favoriser, à favoriser une certaine croissance, qui continue à favoriser votre popularité, la fécondité aussi, les questions de grossesse, tout ce qui va être projet lié à la maison, au foyer qui implique les enfants. C'est une période de bien-être dans la famille, avec les amis, avec les enfants, une bonne période pour voyager, pour améliorer sa clientèle, améliorer sa popularité. Il y a un sentiment ici de sécurité retrouvée, des bonnes relations avec l'entourage, avec des personnes du passé, avec des amis du passé, avec qui on va passer de bons moments et puis peut-être une stabilité aussi qu'on retrouve dans le couple grâce à des projets qui vont être prometteurs, qui stabilisent le couple, des projets qui arrivent aussi à accomplissement autour de cette fin d'année pour le couple, par exemple. On peut être amené à retrouver des personnes, comme je vous disais, mais il peut y avoir une communication à distance, peut-être avec la fratrie, où juste, par exemple, on s'éloigne d'un lieu, on se déplace, on s'éloigne de son environnement sur la toute fin d'année. Alors, il peut y avoir éventuellement un petit voyage aussi. Juste attention ici aux mots, aux promesses non tenues ou alors au sentiment de manque de clarté au sein de la famille ou concernant peut-être un membre de la fratrie, à tout ce qui est projet irréaliste qui pourrait susciter des déceptions ou des communications qui sont un peu malhonnêtes au sein de la famille. Voilà. Donc, il peut y avoir un peu cette idée-là. une nouvelle peut-être qui nous déçoit un petit peu aussi. Et puis, le 29, on a Vénus qui entre en Sagittaire dans votre secteur 4. Alors, on en reparlera le mois prochain puisque vraiment, là, elle rentre tout juste le 29 décembre. Donc, elle sera surtout dans ce secteur 4 tout au long du mois de janvier, en tout cas, une grande partie du mois de janvier. Et on a le... Mais elle va favoriser en tout cas largement la famille, le foyer, les naissances, les grossesses ou le bien-être en famille aussi. Et le 31 décembre, Jupiter redevient direct dans votre secteur 9 et qui va vraiment permettre de refuidifier d'une certaine manière les projets, les espoirs, votre vision de l'avenir. C'est un peu comme si vous y voyiez plus clair à partir de la toute fin d'année. Et donc, vous allez vous projeter dans cette année 2024 avec beaucoup plus d'enthousiasme, avec la possibilité de construire plus solidement votre avenir. Vous vous apprêtez peut-être à voyager, à vous installer à l'étranger, dans une autre région, à suivre une formation où on dispensait une. Mais en tout cas, on a l'idée comme ça d'officialisations qui se font et qui permettent d'ouvrir l'avenir, un avenir plus radieux. Et vous êtes vraiment là sur une période ascendante pour démarrer l'année 2024. Donc, vous êtes prêts à trouver votre place dans le monde et à vous intégrer. Ça va vraiment être une fin d'année plutôt sympathique pour vous, chers amis vierges. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques et surtout, très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Au revoir. Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de décembre 2023. et je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et puis, un très beau passage à la nouvelle année 2024. Donc, vous verrez que les énergies sont un peu plus douces ce mois-ci. Donc, je vous laisse découvrir tout ça dans vos horoscopes personnels. Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez recevoir le calendrier 2024, eh bien, vous pouvez le commander. Vous avez le lien dans la barre de description. Donc, on a fait une petite vidéo de présentation de ce calendrier. Vous pouvez la retrouver sur mon site, sur ma chaîne. Et puis, aussi, que les inscriptions pour la formation qui commencera en avril 2024, donc une formation d'astrologie qui commencera en 2024, au mois d'avril, ce sera une formation sur un an, sur Zoom, en live, en direct, une fois par semaine. Les inscriptions vont se faire à la fin du mois de décembre. Donc, il vous reste un mois pour vous inscrire si cela vous intéresse ou pour nous demander les informations si vous ne les avez pas encore demandées et vous inscrire dans la foulée si vous êtes intéressé. Donc, voilà, je vous laisse découvrir maintenant vos horoscopes. À très bientôt. Au revoir. Alors, cher ami Capricorne, on passe votre mois de décembre 2023, donc, cette période qui nous amène vers les fêtes de fin d'année. Alors, la première partie du mois, vous avez Soleil et Mars qui circulent dans votre secteur d'ombre, en salutaire, dans votre secteur 12, sachant que Mars va y rester tout le mois et que le Soleil passe dans votre signe le 22. Donc, jusque-là, c'est une bonne période pour prendre un peu de recul et peut-être pour réfléchir ici à votre futur, pour préparer des projets de formation, peut-être pour apprendre vous-même, pour peut-être l'acquérir des compétences qui vous manquent dans le but de développer un nouveau projet, pour réfléchir aussi à votre futur, tout simplement, pour prendre du temps de réflexion par rapport à des projets que vous allez mettre en place un peu plus tard dans l'année, pour vous former, pour être formé, mais aussi pour vous déconnecter un petit peu du travail, de votre environnement habituel, pour vous intéresser à d'autres domaines, peut-être la psychologie, l'ésotérisme, peut-être pour être plus créatif aussi mais dans votre coin, ou simplement pour prendre soin de vous ou de quelqu'un, pourquoi pas activement, en tout cas ici, et on peut être ici en correspondance avec des étrangers ou même prendre un petit moment de vacances à l'étranger pour les fêtes, par exemple. c'est une période pour mettre plus d'énergie en tout cas à clôturer certains projets ou à les préparer mais dans l'ombre. Vous serez peut-être plus sollicité par les autres, vous allez avoir tendance à vous sacrifier davantage pour soutenir les uns et les autres, pour les aider, vous allez mettre beaucoup d'énergie dans ce sens-là, vous pourriez même vous sentir parfois plus nerveux que d'habitude avec Mars en 12, parfois on a un peu des insomnies du mal à dormir, peut-être parce qu'on pense beaucoup à son futur ici et c'est pour ça qu'il y a cette envie d'ailleurs de se détacher du quotidien, peut-être de s'évader du réel et les possibilités de le faire d'ailleurs. Alors pour d'autres, il peut y avoir aussi qui vous rend nerveux des affaires administratives ou juridiques qui peuvent être à l'origine de cette nervosité et donc que vous soyez occupé à mettre fin à des questions de manière officielle et que ça vous stresse un peu ou que vous soyez en train de préparer une défense juridique ou autre dans l'ombre et que ça vous stresse un peu, bon ben là c'est pareil, on peut s'y atteler mais aussi prendre du temps pour soi, c'est important quand les planètes circulent dans la douze. Vous allez gagner à ne pas lutter ici contre les vents, au contraire, à vous adapter aux situations, à prendre le temps aussi de bien préparer vos projets en retrait, en mûrissant ces projets ou en mûrissant peut-être des décisions aussi qui vont être importantes pour la suite de votre vie. Si vous avez des enfants, vous serez peut-être plus préoccupés aussi par eux, vous allez vous occuper de régler certaines affaires les concernant. Alors Vénus, elle se trouve dans votre secteur 10 en balance pendant les premiers jours du mois de décembre, les trois premiers jours et elle forme juste avant de quitter ce signe un carré à Pluton. Ensuite, elle va passer en scorpion dans votre secteur 11 le 4 décembre et jusqu'au 29 décembre. Donc, les trois premiers jours du mois, il peut y avoir quelque chose qui est en train de se transformer sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel en tout début de mois. Un changement, ça peut être dans une association, un contrat, une relation. On peut avoir aussi une difficulté avec un enfant ici. Et puis, le 4, Vénus entre en scorpion où elle va être en exil dans ce signe du scorpion, mais dans ce secteur 11, elle va vraiment bénéficier, surtout qu'elle sera en bon aspect de votre signe, pendant tout le mois quasiment, jusqu'au 29 à tous les natifs du capricorne dans les relations amicales, les sorties, les passions affectives ou les loisirs. Elle peut être aussi extrêmement intense dans les relations avec un groupe de personnes. Il peut être question de communiquer davantage avec un groupe de personnes, peut-être d'avoir aussi une amélioration importante de ses gains, surtout si vous êtes indépendant, ou améliorer une clientèle, améliorer les relations avec les amis ou les transformer, même ces relations avec les amis, ou transformer aussi les relations avec une clientèle ou avec un groupe de personnes. On peut d'ailleurs être amené à intégrer un groupe de personnes ou à être en relation en tout cas avec un groupe, soit amical ou plus professionnel, une équipe par exemple. On va chercher à se dégager aussi de certaines relations. Mais en même temps, ça peut être un peu compliqué. C'est un peu comme si on cherchait un peu plus de liberté dans la vie relationnelle et qu'en même temps, on était un peu rattrapé et obligé de maintenir certaines relations et de prendre le temps de mûrir ces transformations avant de pouvoir couper. On va avoir aussi des affaires d'argent avec la clientèle à régler avec des institutions. Mais d'une certaine manière, comme je le disais, la clientèle devrait être plus nombreuse et l'argent issu des activités indépendantes en hausse aussi. Cette Vénus va former un beau sextile à Mercure qui sera dans votre signe. Ce sextile aura lieu le 11 décembre. Il peut être très profitable à votre activité professionnelle pour régler des papiers avec une institution, pour régler des affaires d'argent avec un associé. Elle va apporter aussi des beaux contacts avec des groupes, contacts amicaux. Il y a des projets aussi à deux peut-être qui sont en bonne voie ici de réalisation ou avec un groupe qui peuvent être des projets liés à une communication, à une conférence, à une formation ou autre. Et puis, on peut commencer à prendre des contacts dans ce sens-là. Il y a une belle sociabilité, la possibilité de complétiser des projets dans ce sens. Et il peut même y avoir des projets qui sont liés à l'écriture. Il y a peut-être aussi des réunions, plus de réunions qui ont lieu sur cette période-là. Dès le début du mois, dès le 1er décembre, Mercure est dans votre signe dans lequel il va rester un certain temps puisqu'il va rétrograder dans votre signe. Donc, il retournera en Sagittaire et puis il reviendra dans votre signe. Donc, Mercure, déjà dans votre signe, avant de parler de sa rétrogradation, vous aide ici déjà à communiquer beaucoup au sujet de votre vie professionnelle, à faire des plans dans ce sens-là. Donc, on planifie des projets sur le long terme qui auront lieu un peu plus tard, mais on commence à s'en occuper, à préparer l'aspect pratique de ces projets. On va être beaucoup plus efficace dans le quotidien, dans les affaires, dans le travail. Vous allez être concentré, sérieux, responsable. Ça peut être des projets que vous avez déjà fait dans le passé et qui reviennent, un petit peu comme des marronniers qui reviennent chaque année. Vous pouvez aussi travailler à toute l'organisation et donc toute la pratique, la mise en pratique de ces projets. vous allez être plus carré, plus concentré. Le 8 décembre, ce Mercure forme un trigone à Jupiter en taureau. Donc, c'est une excellente période pour communiquer avec un groupe de personnes, pour apprendre des bonnes nouvelles, pour recevoir des bonnes nouvelles, pour un début de grossesse, pour des relations plus ouvertes et enthousiasmantes avec les enfants, avec les petits-enfants, pour prévoir quelque chose avec eux, pour créer aussi, pour développer des projets créatifs qui vous obligent à entrer en contact avec d'autres personnes et en même temps, vous avez un esprit ici rigoureux, discipliné, très efficace en fait. Vous êtes aussi en train de transmettre, d'enseigner ou vous-même de suivre une formation sur cette période-là et puis si vous avez envie de... c'est bon pour l'éducation des enfants ou pour voyager éventuellement avec vos enfants. La première partie de mois se termine par une nouvelle lune en Sagittaire le 13 décembre dans votre secteur 12, donc toujours ce secteur d'ombre qui peut simplement correspondre à une fin officielle de quelque chose dans votre vie qui va vous permettre d'aller plus léger de l'avant par la suite. Donc on peut être en train de conclure quelque chose, de régler quelque chose sur le plan officiel pour faire de la place pour autre chose. Alors ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça pourra représenter en tout cas aussi un renouveau dans le domaine des études ou dans le domaine d'une formation que vous la suiviez ou que vous la dispensiez. Il peut y avoir cette idée d'autant plus que Mercure va rétrograder dans cette 12 en Sagittaire de revoir un programme, de revoir une formation. Et puis, ce même jour, donc toujours le 13 décembre, on a le début de la rétrogradation de Mercure dans votre signe qui va être intéressant si vous cherchez justement à reprendre des études là où vous les aviez laissées ou à approfondir des connaissances ou à modifier quelque chose dans une formation que vous dispensez, à revoir un programme que vous suivez, à revoir un emploi du temps, à restructurer vos projets pour leur donner plus d'ampleur, plus de croissance et peut-être aussi pour revenir sur une situation dans laquelle vous avez une réflexion à mener, une décision à prendre qui, à mon avis, pourrait être prise sur la fin de mois et où vous avez besoin de prendre un peu de recul, prendre cette décision. Alors, la deuxième partie du mois, du 17 au 21 décembre, on a le soleil en Sagittaire qui va former un carré à Neptune et Vénus en Scorpion une opposition à Uranus. Donc, c'est une période où vous allez pouvoir justement côtoyer beaucoup de monde, toujours cette notion de groupe, de contact avec des groupes de personnes, groupes d'amis, ça peut être avec une équipe de travail. Il y aura certainement des frais à régler, des dépenses, mais bon, en même temps, on est juste avant les fêtes, donc ça semble assez logique. Et puis, il y a des affaires potentiellement à régler au sujet des enfants, peut-être de manière rapide, il y a peut-être des tensions ici à régler, les concernants ou même des projets que vous avez envie de faire avec eux et ça peut se faire un peu comme ça sur un coup de tête, une envie comme ça qui vous vient. Alors, le 22, joyeux anniversaire aux natifs du Capricorne qui sont nés au mois de décembre puisque le soleil entre dans votre signe. donc ça veut dire que les premiers des camps commencent à fêter leur anniversaire ici et comme le soleil va former immédiatement un sextile à Saturne et puis très rapidement un trigone à Jupiter, on voit ici que pour les premiers des camps sur cette fin d'année et début d'année 2024, c'est une période très stabilisante, une période de réalisation sur cette fin d'année avec des capacités à donner une structure à ses rêves, à ses idéaux, à mettre en place des gros projets pour l'avenir, à vraiment voir loin et à être dans une phase de sérénité et de concrétisation par rapport à ses projets. Il y a plus d'occasion de se mettre en avant, d'avancer sur des projets et donc tirer bénéfice en fait. Donc, il y a beaucoup plus de calme, de sentiment, de douceur et de sérénité et de construction pour vous sur cette fin d'année. Le 27, la pleine lune en cancer a lieu dans votre secteur 7 avec un soleil dans votre signe qui gonne à Jupiter ce même jour. Donc, il y a vraiment l'idée d'une réjouissance, de réjouissance dans ce que vous faites, en famille, avec les personnes qui vous sont chères et même dans les relations de couple. C'est un bon moment pour partager toujours avec les enfants, avec les petits-enfants. Il y a un moment de confort ici, de réconfort avec les proches, de sentiment de bien-être, d'enthousiasme, de joie. On peut passer ici les fêtes hors de chez soi, s'éloigner de son environnement sur cette fin d'année ou avoir un grand besoin aussi de se détacher de son quotidien, de ses habitudes, de décrocher littéralement pour se ressourcer. Alors, en même temps, comme on a Mercure et Mars au carré de Neptune sur cette période-là, dans votre douze, Mercure et Mars, et que, donc, Mercure et rétrograde, je pense que vous êtes en train de réfléchir à une décision à prendre. Il faudra peut-être encore quelques jours avant de pouvoir la prendre. Mais il y a certainement une décision importante, peut-être, qui vous amène à lâcher prise sur une situation, à laisser quelque chose, à terminer quelque chose, à mettre fin à quelque chose, mais vous allez certainement y réfléchir pendant cette période. à partir du 29, Vénus entrera en Sagittaire dans votre secteur 12, et donc, elle sera là autour du nouvel an, et elle sera là encore en partie en janvier. Donc, elle va vous donner, là encore, envie de lointain, envie de vous consacrer à vos proches, d'être en contact avec des personnes qui vous sont chères, dans l'intimité, peut-être avec des personnes étrangères aussi, de préparer aussi des projets à deux ou des projets professionnels dans votre coin. C'est une période où vous êtes plus à l'écoute des autres, plus généreux avec les autres, avec vos proches, et peut-être que sur le plan affectif, il y a un besoin, alors soit on voyage ensemble, on prépare quelque chose ensemble, soit, au contraire, on va chercher à se détacher un peu de la vie amoureuse pour y réfléchir, et ça pourrait d'ailleurs être aussi le sujet de votre réflexion avec ce Mercure-Mars au carré de Neptune sur la fin de l'année. Il y a peut-être quelque chose à quoi vous cherchez à mettre fin ou à transformer, et vous avez besoin d'y réfléchir. En tout cas, il y a une décision à prendre, mais ce n'est pas complètement clair pour vous encore, la position que vous allez prendre par rapport à cette décision, et donc, ce sera beaucoup plus clair quand à la fois Mars et Mercure retourneront dans le signe du Capricorne, donc ce sera en janvier 2024. Donc ici, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps du recul, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, et vous aurez la possibilité de prendre cette décision importante, quel que soit le thème, le sujet, un peu plus tard en janvier. Donc voilà, cher ami Capricorne, vous voyez, c'est plutôt un beau mois de décembre qui arrive pour vous, donc je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.